Je recevais des SMS pas très gentils, on m'attendait à la sortie du lycée, enfin c'était des choses très très... Un peu de harcèlement quoi. Oui. J'ai commencé à nouer des liens avec mon ancienne CPE, du coup Sandrine. Elle a réussi à faire en sorte que moi je puisse me confier à elle et me sentir bien surtout, me sentir bien avec elle. Je veux qu'elle comprenne à quel point elle a changé ma vie. Ma sage-femme qui m'a suivie lors de mes quatre dernières grossesses, elle m'a apporté de la douceur, de la compréhension. Elle a été géniale quoi. Et vous lui rendez hommage pour parler d'elle avec autant d'amour ? Oui. J'avais une maladie, c'était un cancer et ma sœur, toujours là. Ça a toujours été une deuxième moment pour moi. Et au décès de mes parents, je me suis dit c'est le seul lien du sang qui me reste en fait. Expliquez-nous pourquoi en fait votre sœur elle est vraiment là aujourd'hui ? Je voulais te remercier, tuer mon courage chaque jour. Vous pouvez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre émission. Elle est géniale, elle est au top, je l'adore. Tous ces témoignages bouleversants qu'on peut entendre chaque jour me font rire parfois, mais ils m'ont souvent émue jusqu'aux larmes. Et ils m'ont appris quelque chose, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour certaines personnes, dont moi. J'ai un souhait, j'ai un souhait de rendre hommage à une personne, lui dire que je l'aime, lui dire que je suis reconnaissante. Alors je prends mon courage à deux mains, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vous Faustine, car à mon tour, ça commence aujourd'hui. Applaudissements. Applaudissements. Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes très nombreux à nous solliciter régulièrement pour avoir la possibilité de passer votre appel, votre message dans l'émission. Et aujourd'hui, à l'approche de Noël, on avait envie de vous offrir justement cette opportunité. Séverine, que nous venons d'apercevoir, ainsi que d'autres invités avaient toutes envie de mettre à l'honneur une personne, une personne qui a beaucoup compté pour elle. C'est donc une émission sous forme d'hommage qu'on va vous proposer cet après-midi. C'est important aussi de savoir dire merci. Bonjour Séverine. Bonjour Faustine. Ça fait bizarre de se voir, je voyais que vous disiez, oh là là, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Ouais. Merci de cette initiative en tout cas d'avoir choisi cette émission pour pouvoir rendre hommage à qui alors ? À ma sœur. À votre sœur. Oui. Vous regardez beaucoup l'émission toutes les deux ? Oui, surtout elle. Surtout elle ? Oui, je travaille quand l'émission passe. D'accord, vous faites quoi comme métier Séverine ? Je suis dans le prêt-à-porter de femmes. D'accord. Donc je regarde souvent sur Facebook quand ça passe. Je publie, je partage et ma sœur regarde souvent l'émission l'après-midi. D'accord. Donc elle connaît, elle sait, enfin elle est là quoi. Elle est là aujourd'hui. Ah oui, oui, elle est là. Pour l'instant elle n'entend rien. Non. Donc en fait elle pense qu'elle vient pour quoi aujourd'hui ? Parce qu'elle est en coulisses, je l'ai croisée. Mais elle pense qu'elle vient pour quoi ? Elle pense qu'on est là aujourd'hui par rapport aux épreuves de la vie. D'accord. Pour parler de ce lien sœur, très fort, au moment où vous traversez des épreuves. Voilà, exactement. Sauf que vous, vous avez vraiment une idée derrière la tête. Oui, je suis là pour lui dire merci, pour lui prouver ma reconnaissance. Et vous allez nous raconter pourquoi, puisque c'est une histoire très émouvante qui vous lit toutes les deux. À vos côtés, je vous présente Leslie et je vous demande de l'accueillir. Bonjour Leslie. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous. À qui allez-vous décider de rendre hommage, vous ? Alors moi, je voulais rendre hommage à mon ancienne CPE au lycée. D'accord. Qui m'a beaucoup aidée quand ça se passait très mal au lycée et des suites aussi d'un accident de la route que j'ai eu. Très bien. Alors cette personne n'est pas là, mais c'est officiellement un hommage public. Exactement. Formidable. Et c'est bien parce qu'à travers vous, on va également en effet penser aux CPE qui accompagnent. Parce qu'on attend toujours à dénoncer ceux qui ne sont pas à la hauteur et pas mettre en valeur ceux qui font bien leur travail. C'est votre cas aujourd'hui. À vos côtés, Marjolaine également. On accueille. Bonjour Marjolaine. Bienvenue parmi nous. Vous êtes stressée ? Un petit peu. Un petit peu. Pourquoi vous êtes stressée comme ça ? Je n'ai pas l'habitude d'être à la télé. On n'est pas l'habitude de passer à la télé ? Ben non. Alors expliquez-moi de qui vous allez nous parler aujourd'hui. De mon ange gardien, de ma sage-femme qui m'a suivie lors de mes quatre dernières grossesses, Simone. Quatre dernières parce qu'il y en a eu d'autres ? Oui, cinq. Ah d'accord. Cinq enfants aujourd'hui ? Oui. D'accord. Et les quatre dernières, c'était Simone qui a géré ? Simone, la meilleure. Elle est formidable, Simone. La meilleure. Et donc à travers vous aussi, on va penser à toutes les sages-femmes. Oh oui. Et qui nous regardent nombreuses. Merci beaucoup en tout cas pour elles. Je vous présente Estelle Cuil qui va nous accompagner aujourd'hui. Bonjour Estelle, vous êtes psychologue. Et on vous connaît bien dans « Ça commence aujourd'hui ». Est-ce que la période de Noël, c'est une période propice, un moment spécial où on a envie de dire merci, où on a envie de se dire des belles choses, où les langues se délient ? Peut-être est-ce qu'on se désinhibe un peu ? La période de Noël, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une année, c'est le début de quelque chose. On a encore dans notre cœur le Père Noël, tous, même quand on est adultes. Et je pense qu'effectivement, oui, c'est propice au fait d'avoir envie de dire des choses pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Alors après, ce qui serait bien, c'est que ce soit Noël tous les jours, comme ça on peut tous les jours se dire des choses et passer à autre chose. Très bien. On m'a dit qu'il fallait que je vous appelle Kéry. Pourquoi Kéry ? Pour Séverine ? Mes proches, mes amis m'appellent Kéry. C'est vrai ? Oui, depuis mon adolescence. Et ça vient d'où ? C'était une danseuse qui s'appelait Kéry et j'adore la danse. Donc voilà, on m'a surprené Kéry. Bon, alors Séverine ou Kéry ? Moi, on n'est pas hyper proches, mais à la fin d'émission, je vous appelle Kéry. Comme vous voulez. Pour comprendre un peu cette histoire qui vous lie à votre soeur, je voudrais qu'on regarde quelques images qui retracent un petit peu votre enfance. Et après, on en parle et on va expliquer en quoi Marie-Joëlle a joué un rôle important. Séverine naît dans une famille très soudée. Elle a une soeur de 12 ans, son aîné, avec laquelle elle noue rapidement une relation très fusionnelle. Mais à 9 ans, la petite fille tombe gravement malade. On lui diagnostique une leucémie. Grâce à ses parents, elle garde tout de même le sourire et se bat coûte que coûte contre la maladie. Après 10 ans de traitement, Séverine est enfin guérie et peut se consacrer à sa vie de famille. À 24 ans, elle a sa première fille, Inès, puis deux ans plus tard, son fils, Caïs. La jeune femme respire le bonheur, en témoigne les moments passés en famille aux anniversaires et à Noël. C'est émouvant. On a le droit de pleurer sur ce plateau quand c'est émouvant comme ça. De quelle manière vous avez appris que vous étiez malade ? Dites-moi, Séverine. Pendant environ quelques semaines, j'étais fatiguée. J'avais du mal à manger. On est partis voir mon médecin traitant. Si vous voulez, quand on a un cancer ou autre, il y a souvent des glandillons qui sont enflés. Je n'avais pas ça. Donc mon médecin traitant a rassuré ma mère en disant que je n'étais pas malade, c'était juste un virus. Au bout d'un mois, mon état de santé empirait. Du coup, on a fait une prise de sang et le samedi 22 février 1997, on a appelé ma mère en disant qu'il fallait absolument aller à l'hôpital d'urgence. On a été et au bout d'une journée, le médecin m'a expliqué que j'avais une maladie. C'était un cancer, c'était une grave maladie et ils allaient tout faire pour me sauver avec un traitement assez lourd. Comment vous avez réagi le lieu de vos 9 ans, vous ? Alors, déjà, c'était le fait de rester à l'hôpital. Je lui ai dit beaucoup, je vais devoir rester longtemps à l'hôpital. Il m'a dit oui, on va te mettre un tuyau, donc un cathéter. Il m'a expliqué, au début, on ne réagit pas en tant qu'enfant. On ne réalise pas ? Non, je voyais surtout le regard de ma mère qui était tétanisée. Elle se demandait ce que j'avais réellement. Vous allez rester combien de temps à l'hôpital ? Je vais rester longtemps. Il y a eu la chambre stérile. La chambre stérile, c'est affreux. A force de voir ses proches s'habiller pour entrer dans ma chambre, me voir, ne pas pouvoir sortir, avoir des transfusions de sang, le cathéter. Voilà, c'était compliqué. Je suis restée six mois après la chimio. Après, je suis rentrée chez moi. J'ai fait une semaine chez moi, une semaine à l'hôpital. Et après, c'était par cachet. Donc, c'était 47 cachets par jour. Ça, c'était compliqué, ça. Ma mère courait après moi pour me les donner. 47, vous imaginez quand même, pour une petite fille de 19, 19 ans. Oui, mais pour moi, ma mère ne m'a pas laissé le choix, en fait. Et votre sœur, elle vous a accompagnée de quelle manière ? Il n'y en a aucun d'entre eux qui a pleuré devant moi. J'ai juste aperçu, quand on m'a annoncé ça, j'ai été transférée à Jeanne-de-Flandre, à Lille. J'ai vu pendant 2-3 jours toute ma famille arriver. Défiler, oui. Oui, défiler. Donc, moi, je comprenais. J'ai dit à ma mère, je vais mourir. Et elle m'a dit, non, tu vas te battre, on va se battre. Maintenant, tu vas prier avec moi. Et je dis, d'accord. Et ma sœur, toujours là. Je l'ai aperçue une fois pleurée, dans le couloir. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, ils ont peur pour moi, ils ont peur que je parte. Donc, je vais tout faire pour me battre. D'ailleurs, ces larmes vous ont insufflé du courage, en fait. Oui. L'envie de vous battre. Donc, elle, elle a pris pleinement conscience des choses, en fait. Oui. Surtout qu'elle venait d'être maman. Donc, elle avait du mal. Elle avait du mal avec ça. Bien sûr. Et vous avez l'impression qu'à ce moment-là, elle a mis aussi un petit peu sa vie, entre parenthèses, pour pouvoir venir vous voir. Elle venait vous voir régulièrement. Sa vie de maman aussi. Et sa vie de maman. Oui. Tout a été en suspens pour pouvoir... Exactement, oui. On va accueillir Marie-Joëlle ? Oui. Super. Alors, je vous demande d'accueillir, donc, Marie-Joëlle, dont on parle depuis tout à l'heure avec Séverine. Elle a récemment. Bonjour, Marie-Joëlle. Elle respire un grand coup, Marie-Joëlle. Déjà parce qu'il y a cette musique, hein ? Oui, c'est votre musique. C'est votre musique ? Oui. Vous la passez dans quelles circonstances ? Le soir, après manger, quand on a un coup à deux, coup de cafard, on la met et on danse, on chante à deux. Pour vous redonner la pêche ? Oui, c'est ça. Ça va, Marie-Joëlle ? Ça va, oui. Vous êtes impressionnée de vous retrouver sur ce plateau ? Non, non, non. Vous connaissez bien, non ? Ça va ? Parce que vous nous regardez, hein ? Oui, oui, oui. Elle vous adore. Très bien. C'est gentil, écoutez. Je vous embrasse aussi. On ira se faire des bisous après. Racontez-nous, vous, comment vous avez vécu déjà l'annonce de la maladie de Séverine dont elle vient nous parler ? Très dure. De la colère. Oui. Parce que c'était pas... Enfin, elle, elle commençait à peine sa vie. Moi, j'avais déjà 21 ans et pourquoi elle, en fait ? C'était pas normal. Vous veniez d'être maman, vous, en plus. Oui, en novembre. Et la maladie s'est déclarée en février 97. Donc, très compliqué, le rôle de maman. Oui. Parce que normalement, il faut... Enfin, voilà. On est pleinement à son enfant quand il arrive. Donc là, j'ai pas pu. J'ai décroché, en fait, à ce moment-là. J'ai laissé le rôle à mon mari. Oui. Et donc, voilà. Il fallait s'occuper d'elle en priorité. Et il n'y avait qu'elle, en fait, à ce moment-là. Il y avait qu'elle qui comptait ? Il y avait qu'elle qui comptait, oui. Et il fallait que toute la famille se mobilise autour d'elle ? Voilà. Il fallait, comme on dit, monter une forteresse pour que rien ne puisse l'atteindre, en fait. Elle avait été déjà assez... Meurtrie. Il fallait la protéger. Vous l'avez accompagnée comment dans ce combat, vous ? En étant là, enfin, le soir, après, enfin voilà, après une journée de travail, il fallait aller relayer maman qui avait passé ses journées là-bas. Tous les jours ? Oui. Les jours de repos, les week-ends. Toutes les semaines, toute notre vie était consacrée à ça. Et vous ne pensiez qu'à ça ? Oui. C'est le moteur de votre vie. Et du coup, votre vie de famille qui devait se construire à ce moment-là, tout s'est mis entre parenthèses ? Entre parenthèses, oui. Mais il fallait. Et je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, enfin, quand on en reparle avec les... Aussi bien mon mari que mon fils aîné, il n'est pas... Je n'ai pas l'impression qu'il a le ressenti. Le papa a pris le rôle, vraiment, à ce moment-là. Vous l'avez trouvé courageuse, c'est vrai ? Très. Je crois que... Je n'en ai pas vu beaucoup des petites filles comme elle. Et des femmes comme elle, mais... Oui. Jusqu'à quel point elle a été courageuse, votre soeur ? Jusqu'au point de nous-mêmes nous rassurer, nous. Quand nous, on n'allait vraiment pas bien, c'était elle, du haut de ses 9 ans, qui nous disait « Mais vous inquiétez pas, je m'en sortirai. Vous verrez. » Et oui, elle partait faire ses ponctions lombaires, et je m'en souviendrai toujours. C'est quelque chose d'atroce. Et non, jamais. Elle a toujours prié avec le sourire, et même les infirmières le disaient. Elle avait cette batte, enfin... Cet... Tempérament de batte. Cet tempérament, et elle avait envie de... De se battre, et elle s'est battue. C'est difficile à entendre pour vous, Séverine, ça ? Un petit peu. Vous baissez les yeux ? Un petit peu. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y en a d'autres qui avaient cette force et cette envie de se battre aussi. Il y en a d'autres qui étaient avec moi à ce moment-là, à cette époque, et qui ne sont plus là aujourd'hui. Voilà. J'ai le souvenir d'enfants qui sont partis, enfin, quand vous vous endormez dans un service, vous créez des liens avec les enfants qui sont là. Vous les voyez en salle à manger, enfin voilà, vous créez des liens. Et quand vous vous endormez, que vous vous levez le matin et que la chambre est vide, voilà. Vous vous demandez pourquoi eux et pas vous. À quel âge on a pu vous rassurer sur votre état de santé ? 13 ans, la rémission. Ouais. Alors, la rémission... Alors quoi ? On fête. Ah, on fête. On fête ça. Dignement. Dignement, mais... Voilà, c'est pas... Ça veut dire... Il y a une rémission, mais on reste... Vigilant. Vigilant. Vous n'êtes pas d'accord ? Pardon, je vous interromps, mais parce que je vois à côté Marie-Joëlle qui dit non, 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 non. Alors, en fait, il y avait ce... Enfin, oui, il y a ce mot rémission, mais il faut savoir, quand on est enfant, la rémission chez un adulte, comme on dit, normalement, c'est 5 ans. Chez un enfant, c'est un peu plus long. Donc, il y avait cette petite lueur d'espoir en disant, on est arrivé à 13 ans, mais nous, en tant qu'adultes, derrière, on savait qu'il fallait arriver à ses 18 ans pour qu'on nous dise vraiment... Elle est guérie. C'est fini. Voilà. Donc, vous, en fait, vous ne respirez pas totalement. Non. Et donc, vous n'alliez pas de manière, de raison particulière de fêter ça, en fait. Pour vous, c'était... C'est une première étape. C'est une première étape. Mais on a gagné une bataille, mais pas la guerre. Et pas la guerre, oui. Tous les mois, c'est un stress pour ma mère de faire la prise de sang. Oui. Les résultats, elle attendait avec le téléphone. Un bleu, elle avait peur. Et à 18 ans, enfin, on vous a déclaré officiellement guérie. Oui. Oui. La victoire était de votre côté. Oui. Mais on a toujours peur. Même aujourd'hui, vous continuez à être vigilante ? Oui. 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 Vous avez construit votre vie après, c'est vrai ? Oui. J'ai pris mon indépendance. Oui. Je me suis mise en concubinage. Et j'ai eu mes enfants. Inès et Kays. Mes merveilles. Et puis, alors, ça n'a pas été la seule chose que vous avez dû traverser toutes les deux. Vous avez eu deux grosses épreuves. Pour ça, on parlait de cette communion entre vous. C'est que forcément aussi, la vie ne vous a pas fait de cadeau. Et on fait en sorte que vous soyez en permanence l'une pour soutenir l'autre. Vous me parlez de ces deux autres épreuves que vous avez dû traverser ? Marie-Joëlle. Ça va ? Tu veux que je parle ? Vas-y. Tu vas y arriver ? Tu vas y arriver, toi ou pas ? Tu peux le faire. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Oui, donc, du coup, maman est tombée malade en février 97. En février 2017. En février 2017, pardon. Votre maman qu'on voit sur la photo. Oui. C'est encore récent. Je vais y arriver. Oui, c'est récent. Et du coup, donc, voilà, le premier examen, elle devait le subir. En février, Keri était encore dans le nord à 700 kilomètres. Moi, j'étais à 100 kilomètres. Donc, Keri me dit, écoute, est-ce que tu peux aller avec maman au moins pour le premier examen ? Donc, on est allés. Elle a fait son scanner. Le diagnostic est tombé. Cancer de l'osophage. Donc, bon. 20 ans tout pile après le mien. Exactement. En février 97. C'est pour ça que je dis 97. 2017, 20 ans après Keri. Encore une étape. Mais, comme maman disait, jusqu'à présent, on était des guerrières et il n'y avait pas de raison. Il n'y avait que l'osophage de toucher. Donc, on a dit, bon, c'est bon. Et on a suivi l'étape de la maladie, la première chimiothérapie. Donc, Keri était venue. On allait avec maman. On restait avec maman à l'hôpital, à Poitiers, faire ses séances de chimiothérapie. Il y a toujours eu question d'une opération qu'elle devait subir, mais une très, très lourde opération. Et, en fait, on a su par la suite que cette opération, en fait, elle en avait peur, maman. Et il y avait la date d'opération. On avait loué une chambre de famille à côté de l'hôpital. Et dans la nuit, elle a fait une poussée de température. Pour quelques raisons, on ne savait pas. Et le lendemain matin, on nous a appelé en disant qu'elle n'irait pas au bloc, puisqu'elle faisait une pneumonie. Donc, ça a été reporté. Ils ont refait une autre séance de chimiothérapie. Et puis, jusqu'au jour où elle m'a dit, en fait, j'ai peur de cette opération. Donc, j'ai appelé ma petite sœur et je lui ai dit, écoute, il y a un moment donné, soit on dit à maman, fais ce que tu as envie de faire. Et nous, on sera là. Que tu fasses cette opération ou pas, mais ce n'est pas pour nous que tu dois la faire. Et en fait, elle faisait cette opération pour nous. Elle ne voulait pas. Elle voulait pas son mental. Parce qu'elle savait qu'elle était condamnée, sinon. La chimio ne marchait plus. Donc, moi, je ne voulais pas. J'ai dit au téléphone, non, non, il faut qu'elle le fasse. Elle va la faire. Enfin, non, non, l'opération... Et en fait, entre temps que l'opération soit annulée et son dernier rendez-vous, la tumeur avait grossi. C'était plus possible pour l'opération. Donc, ils lui ont dit, on va faire une série de chimio la plus forte. Là, vous allez perdre vos cheveux. Vos cheveux, alors qu'auparavant, elle n'avait pas perdu ses cheveux. Ça aussi, c'est très compliqué. Je suis arrivée de mettre des bandeaux à sa mère alors que 20 ans auparavant, c'était elle qui me les mettait. C'est très, très... Difficile. Très, très fort. Oui. Mais la dernière chimio qu'elle a faite, ça l'a vraiment fatiguée. Elle n'en pouvait plus. Mais elle ne le disait pas. Elle en avait marre à votre maman. Comment ? Elle en avait marre à votre maman. Oui. Elle ne voulait plus. Elle le disait à ses infirmières, mais pas à nous. On l'a su après, en fait. Qu'elle disait qu'elle voulait que ça s'arrête. Elle disait qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle voulait partir. Elle n'attendait qu'une chose. C'est que... À quel moment vous avez appris qu'elle avait lâché prise votre maman et qu'elle était partie ? Le 15 août, j'ai déménagé, moi. Je suis venue ici en Vendée. J'ai rejoint ma soeur et ma mère. Quand ma mère a fait une rechute en février, j'ai pris la décision de venir habiter en Vendée, près d'eux, avec mon père. Du coup, on est arrivés en juillet. En juillet, on a fêté l'anniversaire de ma mère, tous ensemble. Ma soeur, mon père, ma mère, tout le monde réuni. Le 15 août, donc un mois après, ma mère nous a demandé de venir pour 48 heures tous ensemble, en famille. Et ma mère est partie le 19 août. Elle est rentrée à l'hôpital du samedi soir. On le savait. Vous saviez. Vous étiez préparée ? On n'est jamais préparée à la mort d'un proche, surtout de la personne qui vous a mis au monde. Oui. Surtout quand vous l'aimez autant. Et vous lui rendez hommage aussi à votre maman par votre présence ? Elle serait fière de voir ses deux filles aussi proches pour parler d'elle avec autant d'amour. On tient d'elle, cette force. Elle serait très fière. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi après sa disparition ? Alors le 19 août, maman est partie. Le 23 septembre, c'était le jour de la sépulture. Et le 24 août, ma petite soeur m'appelle. Elle était venue voir papa. Papa a fait un malaise, il faut l'emmener à l'hôpital. Je lui ai dit, écoute, on va emmener le. Donc les pompiers sont venus le chercher. Le 24 août. Et le 24 août au soir, le diagnostic est tombé. On ne le savait pas tout de suite. Non, mais on a su qu'il était bien, gravement malade. Mais on ne savait pas. Ils n'ont pas voulu nous le dire. Ils n'ont pas dit tout de suite. Et on a su quelques jours après. Quelques jours après, que les poumons, le rein et les os étaient atteints. Et on lui donnait deux ans. Ça fait beaucoup. Il n'a jamais été malade, mon père. C'était un homme 1m90, 110 kilos. Porté, jamais malade. Le départ de votre mère a accéléré les choses ? Mais pourtant, ils se sont divorcés depuis des années. Mais ça a toujours été sa première femme et sa dernière femme. Oui, la seule femme de sa vie. La vraie femme de sa vie. Alors, on ne saura jamais si c'est lié. Mais on dit qu'un choc émotionnel peut... Oui, bien sûr, accélérer les choses. Il est mort combien de temps après, votre papa ? Le 19 octobre. Deux mois après ? Après maman. Jour pour jour. En fait, on a repris la relève. Quand maman est décédée, on n'a pas eu le temps de faire le deuil. On s'est soudés à deux et on a pris le relais pour mon père puisqu'il est rentré du mardi. J'ai eu rendez-vous avec lui et le chirurgien. Donc, on m'a dit les métastases. Et quelques jours après, mon père est rentré en réanimation et il n'est plus sorti. Il est parti en oncologie. Donc, on a vécu... On a revécu la même chose. La même chose, identique. C'était récent, il y a un an. Un an, cette histoire. Oui. Et alors, votre relation à toutes les deux, vous avez fait bloc totalement ? Oui. Je n'aurais pas cru que ma relation avec elle, elle aurait pu encore évoluer. Parce que ça a toujours été une deuxième maman pour moi. Parce qu'elle était plus grande que moi. Et au décès de mes parents, de la voir, je me suis dit, c'est le seul lien du sang qui me reste, en fait. Voilà, c'est le seul cadeau de mes parents. Vous n'êtes que deux sœurs. Oui. On n'est que deux. Et Marie-Joëlle, ça a changé quoi pour vous par rapport à votre sœur ? Pour moi, c'est ce que je dis. Ça a toujours été, limite, mon premier enfant. C'est bête ce que je dis, mais on avait 12 ans d'écart. Mes parents travaillaient en décalé, donc jamais besoin de nourrice. C'est moi qui l'ai habillée le matin, qui lui donnait son biberon, qui allait l'apporter à la crèche. Et moi qui partais au collège après. Donc, on a toujours eu ce lien. Pour moi, ça a toujours été très, très important. Et c'est sûr que là, pour moi, il faut que je joue. Ce n'est même pas jouer un rôle, c'est mon rôle, là, maintenant. C'est moi, en fait, le chef de famille. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Elle n'a que 30 ans. Et encore une fois, c'est des choses qui ne doivent pas arriver à 30 ans. À 30 ans, on a encore besoin. Elle est, voilà. On a toujours besoin. Mais je crois que, enfin voilà, donc ce lien-là, oui, il est très, il est très fort. Et je crois que, oui, on en fait, enfin, on ne va pas se démarrer. Ça vous a soudé, en fait. Oui. Plus qu'avant. C'est drôle, parce que vous dites, vous, c'est ma deuxième maman, et vous dites, c'est mon premier enfant. Finalement, vous êtes très cohérent. Vous avez l'air très différentes, pourtant. Alors, on est complètement différentes. Ma mère disait souvent, mes filles, vous êtes le jour et la nuit, mais vous aimez tellement que vous êtes ma force au quotidien. On est complètement différentes. C'est la douceur, je suis... Le feu. Le feu, voilà, c'est ça. Mais on se complète, en fait. C'est beau, ce lien du sang et ce lien du cœur dont vous venez de nous parler aujourd'hui. Oui. Ah, Marie-Joëlle, ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas tout à fait là pour la raison à laquelle vous pensez. Vous êtes des puantes dans cette... On est des puantes ? Non, elle... Mais vous avez le droit. Après tout, oui. On sait vous piéger. Que c'est ? Expliquez-nous pourquoi, en fait, votre sœur, elle est vraiment là aujourd'hui. Tu es ma meilleure amie. Tu es ma force au quotidien. Et je voulais te remercier et te dire que je serai reconnaissante à vie. Tu es mon courage chaque jour. Et que je t'aime par-dessus aussi. Pardon. Et c'est pas fini, je crois. Oui. Tu te doutes bien. Pourquoi ils me font ça ? Tu le dis souvent, je suis ton premier bébé. Maman et papa t'ont fait le plus beau des cadeaux lors de ma naissance. Mais sache que tu es le plus beau des cadeaux que mes parents m'ont fait aussi. Toi, ma grande sœur. Tu es mon pilier. Une force au quotidien. Maman rêvait que je vienne près de toi depuis son décès. J'ai compris pourquoi. Car elle savait qu'à deux, nous étions plus fortes. Notre relation fusionnelle, je ne l'aurais eue avec personne d'autre. Voilà un an maintenant que tu es la seule personne qui se lève chaque matin comme moi, avec un manque, des images terribles et une frustration interminable. Alors on se protège et on se rassure mutuellement. Au décès de nos parents, voir ta tristesse et ta peine me faisaient comprendre que je devais surmonter ces épreuves et prendre soin de toi. Car tu es le seul pilier qui me reste ici-bas. Sans toi, je ne pourrais avancer au jour d'aujourd'hui. Tu es devenue une deuxième maman, une deuxième mamie pour mes enfants. Tu as repris le flambeau de mes parents à merveille et je t'en serai toute ma vie reconnaissante. Merci. Pardon. Désolée. Je savais. Vous vous doutiez. Je savais qu'il y avait quelque chose. Mais je ne sais pas lui mentir. Vous ne savez pas mentir. Mais non, c'est surtout qu'elle me connaît par cœur. Ah, vous lui avez dit quoi ? Je lui ai dit que c'est sur les épreuves de la vie. Elle me dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit, mais si, c'est pour les épreuves. Viens, on va à Paris. On va voir Faustine. On va voir Faustine à Paris ? Oui. Ça va vous donner l'occasion de sortir, d'aller... Voilà, vous allez pouvoir passer un petit moment à Paris, aller voir un spectacle peut-être. Parce que nous, on a une autre surprise pour vous. Ah, mais là, c'est bon, parce que là, mon cœur, il va peut-être pas se dire. Ça se passe juste derrière moi. Regardez. Coucou Marie-Joëlle, c'est Jari. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas pu être présent avec toi, mais je suis pour te dire que je t'invite à venir me voir à Nantes avec ta soeur, Céderine. Et je suis ravie de ça. Je vous fais des gros bisous à toutes les deux. Je vous fais un petit bisous à Faustine. Bisous, Jari ! Bisous, Jari ! Ça ne sera pas à Paris, le spectacle, ça sera à Nantes. Très bien. Avec Jari. Vous l'aimez beaucoup, je crois, aussi. Oui. Il vous fait beaucoup rire. Oui, beaucoup, oui. Si vous vous avez fait pleurer, on va vous faire rire après. Merci. Ça a extrêmement réfléchi. Merci beaucoup. J'ai des jolis cadeaux. C'est un bel hommage, en tout cas, que vient rendre Séverine à sa soeur. Surtout, ce sont des images qui vont rester gravées pour toujours. Elles vont le re-regarder. C'est un peu officiel de le faire publiquement à quelques jours de Noël. Oui, et puis j'ai envie juste de dire que parfois, c'est vous aussi, la maman, qui montrait le chemin aussi. Je pense que toutes les deux, vous vous complétez bien. Oui. Des fois, il y en a une qui montre le chemin, il y en a une autre qui montre le chemin. Et le fait de venir vous dire merci, c'est vraiment important. De plus en plus, déjà un, pour reconnaître vous, reconnaître ce que votre soeur a fait, et puis vous, vous faire du bien aussi, parce que ça fait du bien de dire merci. Et il y a des études qui le prouvent, des études qui parlent maintenant de la psychologie positive, de la gratitude. Et dans ces études, c'est ça qui est très étonnant, et des études qui sont des études scientifiques, avec des chiffres à l'appui, qui montrent qu'à partir du moment où on reconnaît quelque chose, quelqu'un comme ayant fait du bien et de lui dire merci, en fait, ça améliore l'espérance de vie, les dépressions diminuent, l'anxiété diminue. Alors, vous avez peut-être déjà entendu le fait de tous les jours, en fait, de réfléchir. Et ces études, elles font des choses comparatives. Donc, voilà, tous les jours, vous allez réfléchir, par exemple, à un moment où vous pouvez dire merci à quelqu'un, merci à la vie, merci à des moments importants. Et dans les études, il faut un comparatif avec juste de prendre conscience des événements qui ont été sympas. Et en fait, on se rend compte, quand on compare les populations, que la population qui sait dire merci, qui sait reconnaître, qui a une gratitude, une reconnaissance, et le dit, en fait, ça va améliorer, mais tout. Je vous dis de la vie, l'espérance de vie, la dépression, l'anxiété, le positivisme, et ça, sur du long terme. – Eh bien, justement, on est allé dans la rue, on est allé à votre rencontre pour savoir à qui vous aviez envie de dire merci. Regardez ces images, vous remerciez. – Je profite de cette occasion pour envoyer un petit message à Sandrine, ma femme qui me supporte depuis 20 ans. – Il y a quelques jours, j'ai fêté mes 35 ans de mariage. Je suis encore sur un nuage et je voulais dire tout l'amour que je porte à Régine, mon épouse. – Tu es la femme de ma vie et je pense bien à toi, je t'aime. – Je suis heureux de t'avoir rencontrée, merci d'être là. – Elle se reconnaîtra. – Je m'excuse si je n'ai pas pu être là pour eux comme là, ils sont là pour moi. – Ma petite fille apporte un bonheur au quotidien, elle nous fait oublier tous les soucis. – Je souhaiterais remercier toute ma famille qui a essayé de présenter pour moi toujours dans les moments les plus importants. Donc je vous aime fort et je vous embrasse tous. – J'aimerais remercier ma sœur Fanny qui est là au quotidien pour m'épauler, me soutenir. – Ma sœur, c'est une personne qui est toujours là pour moi, qui ne me juge pas. Pourtant je suis quelqu'un de difficile mais chaque fois elle est là et elle ne se pose pas de questions. Et ça c'est génial, tu es la meilleure quoi. – J'aimerais remercier ma maman qui a pu m'accompagner pour toutes mes études et qui restera toujours avec mes côtés. – Je l'aime énormément, je la remercie pour tout son soutien au quotidien. Je ne lui ai pas dit assez merci, donc je profite de cette occasion pour te le dire. Je t'aime très très fort et je te remercie pour tout. – Voilà pour vos merci, merci pour votre confiance. – Alors Leslie, vous me disiez tout à l'heure, vous êtes là vous pour rendre hommage à un CPE. – Oui. – C'est ça, racontez-moi déjà un petit peu, comment vous avez vécu vous cette période du lycée Leslie ? – Ça a été une période pas forcément facile pour moi. – Voilà, j'avais des amis qui finalement ne me correspondaient pas, donc je me suis un peu perdue en fait. – Vous avez l'impression de glisser un peu sur une mauvaise pente ? – Oui, oui, de ne plus être moi-même surtout, de ne plus avoir la même personnalité, de devoir jouer un rôle en fait qui n'est pas le mien. – Il y a eu des histoires un peu ? – Oui, en fait j'étais avec un groupe de filles, on n'était qu'entre filles parce qu'on était une classe essentiellement féminine. – D'accord. – Et quand on ne faisait pas partie de ce groupe-là de personnes, on n'était pas des moins que rien mais presque. – Ouais, il fallait faire partie de la bande des cools. – Exactement, des populaires. – Des populaires, exactement. Sinon vous retrouviez avec votre plateau seul à la cantine. – Voilà. – On l'a tous vécu. – En fait ça a commencé à mal se passer pour moi. Quand j'ai décidé de partir de ce groupe, je recevais des SMS pas très gentils de personnes du lycée qui certainement n'acceptaient pas que j'ai quitté le groupe d'amis. Donc c'était des SMS très violents envers moi. On m'attendait à la sortie du lycée, enfin c'était des choses très très… – Un peu de harcèlement quoi. – Oui. Et là j'ai commencé à me dire, il faudrait peut-être que j'en parle à quelqu'un parce que je suis quelqu'un qui a un fort caractère mais s'en prendre à s'être face à une personne, c'est un peu plus dur. Donc moi j'étais toute seule. Et donc là effectivement, j'ai commencé à nouer des liens avec mon ancienne CPE, du coup Sandrine. – Sandrine. – Voilà. – Alors vous avez commencé à lui parler en fait, à lui expliquer ce que vous ressentiez. – Exactement. Je lui allais dans son bureau et bizarrement la parole était facile en fait. – Tous les jours vous alliez la voir un peu ? – Non, j'allais dans la semaine. – Ouais. – Alors j'aurais bien aimé aller tous les jours parce que finalement je me sentais très bien dans son bureau mais non j'y allais, oui une fois par semaine à peu près la voir. – Un peu un psy en fait, un rendez-vous une fois par semaine avec vous-même et avec elle. – Oui voilà, un psy et puis une copine, enfin c'était un peu maternelle aussi finalement parce que du coup elle avait des mots très réconfortants mais comme ma maman en avait en fait. et vu qu'elle, elle me voyait au quotidien au lycée, elle voyait ce qui se passait. Donc du coup j'étais très contente, enfin je suis très contente de l'avoir rencontrée. – Et vous avez créé donc un lien assez fort toutes les deux ? – Oui, au début c'était professionnel parce que c'est son travail aussi, ça fait partie de son métier d'écouter les élèves des fois qui sont un peu en détresse. Donc je savais que ça faisait partie de son travail. mais en fait à force de parler et de me confier, je commençais à raconter aussi des choses privées, de ma vie privée à moi. Et là j'ai commencé à me dire que finalement je la considérais un peu moins comme une CPE, je la considérais plus comme, je ne sais pas, un lien en fait. – Une confidente. – Et ça a duré longtemps en fait, cette relation un petit peu au cœur de cet établissement scolaire ? – Oui, elle m'a suivie jusqu'à temps qu'elle a été mutée en fait. – D'accord. – Donc oui, ça a duré plusieurs mois où elle m'a toujours soutenue, même quand on a eu des soucis, c'est arrivé jusqu'à son bureau avec certaines personnes, on a dû être convoquées parce que ça allait trop loin. Et elle a toujours su faire le pour et le contre. Alors attention, je ne me suis pas mise non plus en victime, mais elle savait très bien, voilà. – Faire la part des choses. – Exactement, mais par contre elle savait que ce que je vivais, vu qu'elle le voyait aussi, elle arrivait toujours moi à me trouver les mots, à me faire comprendre qu'elle était là en fait. – Oui, c'est ça. – C'est ça. – Et donc elle a été mutée ? – Oui, c'est ça. – Et vous, il y a 4 ans, vous avez connu une autre épreuve ? – Oui, alors elle a été mutée quand elle nous l'a annoncé en classe, ça a été très compliqué pour moi, elle l'a ressentie, donc encore une fois, elle m'a accompagnée dans son bureau parce qu'elle l'a ressentie, donc elle est venue me chercher à la fin pour qu'on parle ensemble. C'est là que j'ai compris que ça allait aller loin, ce qu'on avait commencé à... – Cette complicité. – Oui, parce qu'elle m'a dit, je t'ajoute sur mes réseaux sociaux, je ne veux pas te perdre de vue. Donc ça s'est fait de fil en aiguille et suite à ça, malheureusement, j'ai été victime d'un accident de la route. j'ai décidé de monter dans la mauvaise voiture un soir, il y a bientôt 4 ans, et la personne qui conduisait, on va dire, a forcé le barrage des forces de l'ordre, et on a fini la course dans un mur, et donc du coup, la vitre a éclaté sur mon visage. Donc toute la partie en fait droite, et là je comprends que oui, les séquelles que je vais avoir finalement vont être physiques et peut-être graves. – Vous avez pu reprendre les cours après ? – Oui, donc je ne dormais plus la nuit, je pleurais tout le temps. – Vous avez du mal à affronter le regard des autres aussi ? – Oui, le regard des autres, de mes proches aussi, parce que j'avais peur, je me disais, ma maman, quand je suis née, j'étais comme ça, j'avais ce visage et je l'ai abîmé, enfin pour moi c'était comme ça en fait, j'ai abîmé le visage que ma mère m'a donné, et j'avais peur du regard des autres, heureusement que mes proches ont été là, en me disant que ça allait aller, ma petite sœur aussi, Cléa, enfin voilà, aujourd'hui elle a 15 ans, mais on se ressemble énormément, elle et moi physiquement, c'est vrai, oui. On a le même papa, mais pas la même maman, et... – Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, tout va bien. – Et en fait, elle m'appelait tous les jours, tous les jours, à n'importe quelle heure, et je lui disais que le lycée, comment je vais faire ? Puis quelques semaines après, j'appelle une copine et je lui dis, ça y est, c'est le grand jour, je retourne au lycée, mais je ne veux pas y aller. Je n'y arrive pas, mes jambes, elles sont bloquées, je ne veux pas y aller. Et en fait, c'est Colline, donc une très grande amie à moi, qui me dit, écoute, moi, je vais venir te chercher, s'il faut que je vienne te chercher à la maison tous les jours pour t'amener, parce qu'on était dans la même classe, je t'accompagnerai tous les jours. Et merci Colline, parce que du coup, le premier jour, elle est venue me chercher. Et là, j'arrive devant ce grand portail vert du lycée, et je lui dis, je ne peux pas, je ne peux pas affronter tout ça. Et j'y vais, et là, c'est l'enfer. J'y vais en capuche, donc j'ai une capuche très, très grande. En plus, il fait froid, enfin, on sort de l'hiver, mais il fait froid. Donc, je mets un foulard jusqu'à peu près à mon nez, avec la grande capuche, on voit à peine mes yeux. Et là, tous les regards se retournent vers moi, parce qu'elle est revenue de l'hôpital, ça y est, on va pouvoir voir ce qu'elle a. Donc, je me transforme en bête de foire, en fait. Dans la cour, tout le monde me regarde. Il y a des gens à qui je ne parle jamais, qui viennent me voir en disant, il y a telle et telle rumeur sur toi qui court, donc de l'accident, en fait, des versions différentes de l'accident qui court, des choses assez fortes, assez dures, et moi, je n'ai pas envie de parler, donc je vais en classe. Et là, en classe, je m'assois à côté de Colline, et en face, enfin, il y a d'autres élèves. Et là, j'entends une élève qui dit à une autre, oh la vache, mais qu'est-ce qu'elle est moche, Leslie ? Et là, je me dis, ce n'est pas possible. J'ai encore des points de suture. Alors, il faut se rendre compte que quand je retourne au lycée, j'ai encore tous les hématomes. J'ai l'œil encore gonflé, donc les points de suture avec le pansement, donc des fois, le sang regorge. Ce n'est pas très beau à voir. Moi, je fais l'effort de retourner au lycée, c'est compliqué pour moi, et là, j'entends, c'est ma première heure de cours et j'entends ça. Et là, je me dis, mais... Horrible. Et elle n'était plus là, cette CPE, en fait. Elle n'était plus là, elle était partie. Et sans elle, on n'a pas de repères. Enfin, je n'ai plus de repères, moi. Elle a joué un rôle, quand même, dans... Énorme. 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 En fait, elle, elle est partie. Donc, elle ne m'a pas vue le premier jour, certes. Par contre, ça a été l'une des premières à m'envoyer un SMS. Ça a été l'une des premières, même en comptant mes proches. J'ai reçu un message d'elle, un texte très émouvant, long. Donc, j'ai compris, du coup, qu'elle avait pris son temps aussi pour l'écrire. Où elle dit qu'elle est sincèrement désolée pour moi, qu'elle pense encore énormément à moi, alors qu'elle était partie il y a quelques mois. Je me suis dit, ça y est, elle m'a oubliée. Elle a repris le cours. Bien sûr, forcément. Et en fait, non, elle ne m'a pas oubliée. Ce jour-là, elle m'envoie ce message. Et là, je me dis, la vache, elle n'est plus là physiquement, mais elle est tellement là à mes côtés quand même, en fait. C'est un peu un ange gardien, en fait, pour vous. C'est devenu un ange gardien. Et puis, vous avez... Elle incarne beaucoup de choses pour vous. Elle incarne une main tendue. Elle incarne le monde des adultes. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Et puis, voilà, elle a eu un rôle thérapeutique. Comme quoi, il suffit juste de parler. Souvent, le problème, c'est que les gens partent du principe que si j'en parle, peut-être que ça va encourer. Et en fait, non. Il faut rester simple. Il faut parler. Et elle a su le faire. Et elle a été thérapeutique pour vous, cette personne. Essentiel. Si vous ne l'aviez pas rencontrée, votre vie ne serait pas la même aujourd'hui. C'est sûr. C'est certain. Certain. Oui. Et puis, elle m'a aidée à protéger mes proches. Parce que ça a détruit une famille. De voir son enfant aussi mal. Ça a détruit mes parents. Ça a détruit ma petite soeur. Mon petit frère, la première fois qu'il m'a vue. Enfin, voilà. Il a vomi. Il était jeune aussi. Il avait peut-être 7 ans à l'époque. Il a été impressionné, surtout. Il a eu beaucoup d'émotions. C'était une catastrophe. Et en fait, mes proches ont tout le temps été là pour moi. Toujours à m'appeler, à venir me voir. Enfin, je veux dire, ma maman, c'est elle qui m'a accompagnée à tous mes problèmes. Enfin, à tous mes rendez-vous médicaux, donc à l'hôpital. Il y avait à chaque fois plus d'une heure de route. Mon beau-père aussi, donc le conjoint de ma maman, qui m'attendait en salle de réveil pendant des heures, qui me ramenait à la maison après toutes mes opérations chirurgicales, du coup, au visage. Et en fait, du coup, moi, je ne voulais pas leur faire subir cette tristesse que j'avais en moi. Et Sandrine, en fait, elle a réussi à faire en sorte que moi, je puisse me confier à elle et me sentir bien, surtout, me sentir bien avec elle. Et voilà, elle m'a beaucoup changé la vie. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui, ici ? C'est important parce que je veux... Alors déjà, je veux qu'elle comprenne à quel point elle a changé ma vie. Parce qu'elle m'a aidée à remonter quand j'étais au plus bas. Et aussi, pour faire un clin d'œil au corps enseignant, en fait. C'est vrai qu'on a tendance à plutôt ne pas penser à eux quand on veut remercier quelqu'un. Mais j'ai vraiment envie de lui dire qu'elle fait... Enfin, son métier, elle le fait à merveille, c'est sûr. Mais elle aide, et je pense qu'elle aide plus que ce qu'elle imagine, en fait. Il y a des élèves, je pense qu'elle leur change la vie, comme moi. Et je veux vraiment lui rendre cet hommage aujourd'hui et lui dire que... Elle va lui dire, regardez, il y a la caméra, elle. Vous pouvez lui dire, elle vous regarde, vous pouvez lui dire. Je te dis que t'as beaucoup changé ma vie. Grâce à toi, j'ai réussi à remonter la pente. Parce que tu m'as sorti des mots très forts. Comme quoi tu avais confiance en moi. Tu savais que j'allais réussir dans la vie. Et pour moi, c'était très important d'entendre ça. Me dire que t'étais sûre que j'allais avoir mon bac et que j'allais avoir une belle vie plus tard. Tu m'as fait remonter la pente et merci. Merci d'être toi. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Ça va aller. C'est très touchant le regard qu'elle porte sur vous, Sandrine. Oui. Ça a dû beaucoup. C'est impressionnant presque. Oui. Quand on sait à quel point vous êtes importante pour elle. Oui, j'en avais pas pris conscience en fait. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Elle me fait vraiment un bel honneur. Ça va Marie-Jo ? Oui, très bien. Vraiment. Très bien. Elle passe un bon après-midi, Marie-Jo. Vraiment. C'est vrai que vous l'avez écoutée et qu'elle relie toute cette histoire. Vous réalisez les choses ? Vous n'aviez pas à ce point-là conscience que ce rendez-vous chaque semaine avec vous était crucial ? À quel point votre texto, au moment où elle a été mal, a été fondamental pour elle ? À quel point vous symbolisez aussi la confiance qu'elle a dans les adultes ? Parce qu'elle s'est accrochée à vous, vraiment. J'en avais vraiment pas conscience au départ en fait. Mais c'est vrai que je l'avais senti quand même. J'avais bien senti que c'était... Je l'aidais. Mais c'est... T'as été mûre. Oui. C'est aussi pour ça que vous faites ce métier ? C'est vrai que je pense que ça fait 18 ans que je suis CPE. Donc je travaille avec des jeunes depuis ce temps-là. Et on ne peut pas faire ce métier, pour moi, sans les aimer. Donc en tout cas, c'est ma conception de mon métier. Et ça redonne de l'énergie quand on voit à quel point vous marquez des destins ? Parce qu'elle s'en souviendra toute votre vie, toute sa vie de vous. Et moi aussi. Et vous aussi. De toute façon, je ne l'avais pas oublié. Et ça donne un sens à votre mission ? Ça donne du sens, oui. Ça donne du sens. C'est vrai que c'est un métier qui est des fois difficile. Bien sûr. Voilà. Quand on parle de CPE, on n'a pas toujours une belle image. Mais c'est vrai qu'il y a du travail aussi qui est réalisé dans ce sens-là. Où on peut aider quand même les jeunes. Pourquoi vous avez accepté de venir, vous, aujourd'hui, et de lui faire cette surprise ? Alors, déjà parce que c'est vrai que c'est un honneur pour moi de me remercier comme ça. Je trouve que c'est très fort. Et puis aussi parce que ça met un petit peu aussi... C'est une reconnaissance un peu du... Du votre métier ? Voilà. De mon métier. Et c'est un remerciement. Voilà. Je le prends, ce remerciement. C'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis aussi, je trouve que c'est important d'être là parce que... Peut-être que tu n'as pas tout à fait terminé dans ton cheminement. Et je pense que si encore une fois, je peux t'aider à faire que tu sois mieux, et bien voilà, je serai toujours là pour toi. Tu peux toujours compter sur moi. C'est pas fini. Dis donc, pour quelqu'un qui regarde tout le temps notre émission, vous ne vous doutez pas qu'il y a peut-être... Regardez derrière moi. Coucou ! Nous sommes fiers de toi pour le courage que tu as de venir sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Tu as eu des hauts et des bas. Nous t'avons toujours soutenu dans tes moments difficiles. Et tu sais que tu peux toujours compter sur nous. On t'aime ! Coucou ma Lily. Ce petit message pour te dire que je pense très fort à toi, mais je veux que tu saches aussi que tu es une femme forte, et je suis très fière de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Je serai toujours là pour toi, dans n'importe quelle circonstance. Je t'embrasse très fort. Bisous. Et moi, j'entends tous vos anciens camarades du lycée qui, derrière leur écran, doivent dire « Qu'est-ce qu'elle est belle, Leslie ! » Merci. Et c'était Colline, celle qui m'a accompagnée au lycée. Ça vous touche aussi, Marjolaine ? Beaucoup. Beaucoup ? Beaucoup, oui. Alors, on va se plonger dans votre histoire, mais d'abord, je voudrais qu'on regarde quelques images maintenant. On va feuilleter un peu l'album de votre histoire pour savoir et pour comprendre donc de qui vous allez nous parler aujourd'hui. D'accord. À 24 ans, Marjolaine devient maman pour la première fois d'une petite Michaela qu'elle élève seule. Deux ans plus tard, elle tombe éperdument amoureuse d'un ami d'enfance, Grégory, qui devient aussitôt l'homme de sa vie et le père de cœur de sa fille. Leur désir d'agrandir la famille est évident. Et très vite, Marjolaine est à nouveau enceinte. Deux autres grossesses s'enchaînent. Et en 2017, le couple est parent de quatre filles. Cette année-là, Marjolaine est enceinte de leur cinquième enfant et heureuse d'avoir fondé une belle et grande famille. Durant cette grossesse, Grégory est comme d'habitude très présent, tout comme une autre personne. Applaudissements Comment vous l'avez rencontrée pour la première fois, cette femme dont vous allez nous parler ? En fait, je suis allée faire un contrôle de mon col lors de ma deuxième grossesse. Oui. Donc je suis arrivée à mon rendez-vous. On m'a dit, installez-vous, déshabillez-vous. La sage-femme va arriver. Donc je me déshabille. Je suis donc à moitié nue. Oui, c'est toujours sympa, ces moments. On tape à la porte et... Oh, si bonne ! On se connaît, en fait. Donc encore plus gênant que... Pourquoi vous la connaissiez d'où ? En fait, c'était la sœur d'une amie. J'avais passé une soirée avec elle. Ah, c'est horrible de se retrouver toute nue. Oui, oui, ça c'est gênant. C'était l'Halloween. Donc elle me dit, ah, Marjolaine, ça va ? Je dis, bah, je suis un peu gênée, mais ça va. Elle me dit, oh, c'est pas grave, j'ai l'habitude, oui. Mais moi, non. Donc, voilà, elle s'est occupée de ma deuxième, ma troisième, ma quatrième grossesse. Pourquoi ? Vous avez eu un coup de cœur, en fait, pour sa façon d'être, sa façon de faire ? Elle est géniale, elle est douce. En fait, j'avais eu un premier accouchement avec une sage-femme qui ne correspondait pas du tout. Elle était un petit peu plus brute. Moi, j'étais jeune, j'ai besoin d'un peu de douceur. Et en fait, elle m'a apporté tout ce que je n'ai pas eu lors du premier accouchement, en fait. De la douceur, de la compréhension. Adorable. Elle m'a mise à l'aise. Elle a été géniale, quoi. Quel a été votre meilleur accouchement ? On choisit, pense, ses enfants, mais l'accouchement le plus doux et celui dont vous gardiez un souvenir. Le quatrième. Je voudrais le revivre. Je voudrais le revivre tellement il était génial. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait de génial ? Parce que, en fait, je suis allée aussi, pareil, pour un contrôle, en fait. Moi, je ne pensais pas du tout accoucher ce jour-là, donc je vais pour un contrôle. Et en fait, j'étais au téléphone. Elle me dit, viens, on va voir, on va tout contrôler, viens, on regarde. Et puis, quand j'arrive, donc, elle m'ausculte. Elle me dit, mais tu es déjà ouverte à 5. Oui. Alors que j'avais zéro contraction. À l'âge tout à l'heure. Il était 3 heures, je devais aller chercher mes enfants à l'école. J'ai dit, ah, bon, je suis ravie, tant mieux. Moi, tu travailles et fait, j'ai un sentier. Elle me dit, bon, tu veux aller chercher tes enfants. Et puis, comme, finalement, elle m'a auscultée, ça m'a provoqué les contractions. Et au moment où elle me dit ça, j'ai la première contraction qui arrive. Elle me dit, bon, tu restes là, quoi. Et là, elle me dit, vu que j'étais à l'aise déjà avec les accouchements, elle me dit, est-ce que tu veux essayer la salle de naissance ? C'est nouveau, tu ne connaissais pas. Elle me dit, il y a la baignoire, il y a un poste de musique, si tu veux, il y a un foulard pour se balancer. Et moi, un foulard pour se balancer. Tu ne comprends pas l'histoire du foulard ? En fait, c'est pour accompagner les contractions. D'accord. En s'assistant. Donc, moi, accoucher dans le haut, ça me disait moyen. Donc, le foulard, je ne connaissais pas non plus. Donc, j'ai dit, ah, je veux bien essayer. Et donc, bon, elle me dit de mettre mes bras dedans. Elle me dit, écoute, dès que tu as une contraction, tu te balances. Donc, je commence à avoir des contractions. Moi, c'est très rapide, les accouchements avec moi. Donc, une contraction, deux contractions, elle me dit, il y a un problème. Elle est très haute, ta fille. Donc, je reviens, je vais chercher quelqu'un, je reviens. Elle sort. Et en fait, là, j'ai une contraction. Et la petite, elle sort et elle tombe sur le matelas, donc, de place, là. En pli de choune. Et j'entends Simone qui rentre. Elle me dit, bon, ben, tu peux l'attraper. Elle était déjà sortie. Donc, voilà, c'était merveilleux, en fait. Je suis arrivée, je crois, à l'hôpital à 15h30. J'ai accouché à 18h. C'était génial. Voilà, merveilleux. Franchement. Et alors, cette confiance, elle a été déterminante, surtout lors de votre dernière grossesse. Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dernière grossesse, donc, ben, j'ai des rendez-vous avec elle habituellement. Puis, je lui parle, en fait, j'avais des sensations bizarres à la main. Donc, je lui en parle. Je lui dis, j'ai ma main, des fois, je la sens mal. Elle me dit, ah bon ? Elle me dit, tu me tiens au courant, oui, oui. Et, en fait, un jour, je pars faire les courses, donc, avec mon mari et tous mes enfants. Et j'avais ma fille de un an dans les bras. Et là, j'ai un gros bourdonnement à la tête. Et un goût amer dans la bouche. Et là, je dis à mon mari, prends la petite, je fais un malaise. Parce qu'habituellement, lors de mes anciennes grossesses, en fait, il m'arrivait de faire des malaises. Je m'évanouissais, c'était rien, c'est un malaise vagal. Mais là, comme je fais la petite, je prends la petite, je fais un malaise vagal. Il prend la petite et ça tourne et je ne suis pas bien. Et il me dit, viens t'asseoir, je m'assois dans un coin du magasin. Et là, pareil, ma main. Mais là, par contre, je la prends et je ne la sens plus. Et là, je me pince et je remonte mon bras et je ne sens plus mon bras. Et je ne sens plus mes seins et je ne sens plus tout mon côté gauche. Je ne sens plus mon côté gauche. Donc, j'étais quand même avec tous mes enfants. Je ne comprends pas, mais j'ai ma petite Olympe qui me regarde. Et elle me dit, moi non plus, je ne sens plus mon bras. Et là, je me dis, bon, je me relève, je rentre à la maison. Parce que je voyais qu'elle... Elle paniquait. Oui, je voyais et puis je ne voulais pas montrer ça à mes enfants. Donc, je me lève, je tube en fait. Je ne marchais pas droit, mon mari m'aide. On rentre à la maison, je ne mange pas, je suis très, très fatiguée. J'ai dit, mon mari, je vais me coucher, je suis fatiguée. Et je m'appellerai toujours parce qu'avant de dormir, j'ai dit, je ne veux pas mourir. Dans ma tête, je me suis dit, je ne veux pas mourir. Et puis, je m'endors. Et le lendemain matin, en fait, ça a fait son chemin. Je me suis dit, c'était quand même un gros malaise. Mon bébé, je veux voir s'il va bien. Enfin, j'appelle la maternité. Et Simone, c'est Simone qui me répond. Et je lui ai dit, j'ai fait un malaise, je lui explique. Elle me dit, bon, écoute, elle m'a dit, viens faire un monitoring, on va contrôler le bébé. Parce que moi, c'est ça qui m'inquiétait. En fait, ce n'était même pas moi. Et elle m'a dit, en même temps, je t'ai prêt à un rendez-vous de gestion avec le neurologue. Donc, j'arrive, bébé va bien. Elle me fait descendre voir un neurologue qui me fait faire deux, trois exercices. Il me dit, descendez à l'IRM, on va faire un IRM, on va voir. Je descends à l'IRM et là, on me dit, mais il n'y a pas de place. Donc, on est en mars, je suis enceinte de six mois. Et on me dit, les prochaines places, c'est mi-juin, sachant que mon terme était au 1er juin. Donc là, je leur dis, mais je descends de chez la neurologue. C'est elle qui m'a dit, mais elle m'a dit, mettez-vous sur liste d'attente. On vous préviendra quand il y aura un désistement. Je rentre chez moi. J'ai rendez-vous cinq jours après. Donc, je vais à l'IRM. Mon mari garde les enfants. J'y vais seule. J'angoisse un peu. C'est en sous-sol. Je ne capte pas. En plus, j'ai peur de l'IRM. Ça me fait peur. Bon, je le fais. J'attends mes résultats dans la salle d'attente. Et là, on m'appelle. Donc, je rentre dans une pièce où il y a un grand ordinateur. Je vois mon cerveau. Je vois la femme qui zoome et qui dézoome sur mon cerveau. Elle est de dos et il y a une autre personne qui est debout. Et là, elle me dit, enfin, j'entends, c'est sérieux. On vous hospitalise d'urgence. Et là, en fait, je ne comprends pas. Et là, je me dis, mon bébé, quoi. Voilà. C'est très dur. Donc, ils appellent le brancardier. Ça met du temps. Donc, on me dit d'aller me rasseoir dans la salle d'attente. Il y a du monde. Je pleure. Je ne peux pas appeler mon mari. Je ne peux pas appeler ma mère. Ça a été très long et très dur. On m'hospitalise. En plus, on me dit, on vous met en chirurgie. Donc, je me suis imaginée de tout. Je me dis, on va m'ouvrir le cerveau. On va me faire quoi ? Enfin, je ne comprenais plus. Donc, on me met en chambre. Et là, il y a un docteur qui arrive. Donc, il s'assoit au pied du lit. Et il me dit, bonjour. Je suis neurologue spécialiste en AVC. Et là, j'ai fait un AVC. Il me dit, oui, vous avez fait un AVC. Vous avez des cailloux dans le cerveau. Voilà. Il faut rester allongé 48 heures minimum. Donc, moi, de suite, je demande pour mon bébé. Il me dit, votre bébé n'a rien et il ne risque rien. Donc, déjà, moi, c'était fini. En fait, à partir de là, j'ai déconnecté. Et en fait, mon bébé, là, il allait bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Et on a pu intervenir ? Oui. En fait, on m'a gardée à l'hôpital. On m'a fait des injections pour fluidifier mon sang. Voilà. Et c'est Simone qui vous a accouchée de ce dernier bébé ? Malheureusement, non. Ah non. Non, parce qu'en fait, j'ai été déclenchée. Un mois avant mon accouchement, on m'a fait un IRM. Voici les cailloux. Ils étaient bien partis avec le traitement. Parce que pendant trois mois, j'ai eu des piqûres matin et soir. Et en fait, du coup, ça a été déclenché. Ce n'était pas elle qui était de garde ce jour-là. Voilà. Bon, c'est une sache-femme très gentille, Marion. Je lui fais un coucou, d'ailleurs. C'est une regarde parce qu'elle a été au top. Mais malheureusement, non. Ça n'a pas été Simone. Non. Alors, je voudrais qu'on accueille votre petit garçon, quand même. Parce qu'on a envie de voir à quel point il est en pleine santé. Il a un très joli prénom, il s'appelle ? Santino. Santino. Alors, déjà, on va accueillir Santino. En deux temps. Oh, le weather outside is fighting. Tu peux nous dire ? Ça fait de Noël. C'est Noël. Salut, Santino. Tu dis bonjour ? Dis donc que tu es beau. Il est beau, votre garçon. Il a quel âge aujourd'hui ? Deux ans et demi. Oh là là, il est magnifique. Oh, mais c'est gentil. Ça va, Santino ? Ça va. C'est le plateau, c'est Noël. Regarde. Alors, je vais vous dire la vérité. En fait, on a évidemment été en contact avec Simone. Ah oui ? Elle devait venir aujourd'hui. Oh ! Oui, mais non. Parce qu'en fait, hier, elle a eu un vrai souci de santé. Elle a eu des grosses douleurs. Elle a eu un malaise. Donc, elle a dû être hospitalisée. Ça va. Malheureusement, elle n'a pas pu être là. Mais c'est quand même un beau cadeau de voir cette émission. On va lui faire un bien fou. Néanmoins, avec sa complicité quand même, on a voulu préparer une petite surprise pour Santino. Il y a voir. Tu y a voir avec moi ? Il me regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette dame-là ? Tu veux maman ? Est-ce que je peux te montrer quelque chose quand même ? Tu veux bien ? Moi, je m'appelle Faustine. Est-ce que tu peux venir deux minutes ? Je peux te montrer quelque chose ? Ou sinon, tu vas avec maman. Alors, regarde. Regarde, là-bas, c'est quoi, sous le sapin ? Parce que tu sais que parfois, la télé, c'est un peu dingue. Et bien, parfois, le Père Noël, il passe un tout petit peu riquiqui en avance. Et regarde, t'as vu le grand paquet, là-bas ? Il y a un cadeau sous le sapin. Est-ce que tu crois que ça serait pour toi ? Tu vas le chercher, le cadeau ? Tu en penses quoi ? Oui, tu vas le chercher ? Ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que le cadeau soit plus grand que toi. Regarde. Regarde. C'est un circuit avec des voitures avec lesquelles tu vas pouvoir t'amuser dans ta chambre. Ça fait des bruits, des chansons et des tas de trucs. Pouette, pouette, je pense. Alors, attends, je ne suis pas sûre qu'il faille appuyer là. Je ne suis pas une spécialiste. On va aller mettre des piles. Je pense que c'est une histoire de piles. Ne t'inquiète pas. On va tout... Oui, alors, t'énerve pas. On va aller mettre derrière. Ça, par contre, elle aime bien, la voiture. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. On va le détacher comme ça. Tu peux... Ça te fait plaisir ? Maman, c'était petit papa Noël, ça. C'est petit papa Noël. Et c'est un cadeau qui a été fait avec la complicité de Simon. Ça te plaît ? Tu veux dire... J'ai l'impression que ça te fascine, le public, là. Est-ce que tu veux faire un petit coucou à tout le monde ? Tu veux dire coucou à tout le monde ? T'envoies un bisou ? Tu sais envoyer des bisous ? Tout le monde fait un bisou. Tu fais un bisou ? Alors, nous, on t'envoie des bisous. On a un petit message surprise pour vous regarder. Je vais te regarder. Regarde, regarde derrière toi. Bonjour, ma chérie. Bonjour, tout le monde. Bon, on n'a pas pu venir avec toi, mais on pense fort à toi. Et ton loup, c'est la meilleure des mamans et la meilleure des épouses. Et on voulait te passer un petit message en te disant que... On aime ! Allez, viens, mon petit petit. Viens, on va retrouver maman. Viens, on va retrouver maman. Maman, 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 c'était papa Noël. Oh, là, attention. Attention, mon chéri. Tiens, regarde, prends ça. Tu veux la porter ? Regarde, on la porte à maman. Regarde, regarde, regarde. Wow. Merci. Merci. Maman, le père, c'est bien, c'est le côté... J'adore les enfants d'aujourd'hui. Papa Noël, il a acheté un truc pour moi. Voilà, c'est ça. Elle est tout compris. Donc, Simone vous embrasse très, très fort. Moi aussi. Elle a hâte d'avoir de vos nouvelles. Elle devait vraiment venir. Tout était prévu. Et puis, paf, hier soir, gros problème de santé. Mais ça va. Tant qu'elle va bien, tout va bien. Tant qu'elle va bien. Je suis contente. Je n'avais pas eu l'occasion de la remercier. Et après, son téléphone n'était plus bon. Je n'ai pas... Voilà. Et ça me tenait vraiment à cœur. Elle va le voir. Elle l'a vu. Et elle sait tout ça. Elle sait tout ça. Vous avez quelqu'un à qui vous voulez dire merci, Estelle ? Ma maman. C'est ma maman qui a fait des choses exceptionnelles et qui me montre le chemin. J'irais la remercier déjà maintenant parce qu'elle me montre le chemin de la suite. De la suite. Je trouve que plus elle avance, mince, plus elle avance, plus elle devient exceptionnelle. Vous, les deux sœurs. Enfin, voilà tout ce qui se passe. Et je pense que j'ai envie de lui dire merci parce que je me vois bien vieillir grâce à elle. C'est super. Merci à vous. Merci infiniment pour votre présence. Elle a passé une bonne après-midi, Marie-Joëlle. Je pense qu'on est bien là. Vous avez une boîte de bouchoir devant la télévision quand vous nous regardez tous les jours parce que je pense que vous avez l'alarme facile. Vous êtes dans l'empathie et la compassion. Je comprends parfaitement ça. Merci à vous tous. Moi aussi, il me reste à vous dire merci pour votre fidélité chaque jour, nous permettre de vous offrir ces moments un peu uniques à la télévision, d'échanges, d'authenticité, de partage. Merci à vous pour ça. Je vous donne rendez-vous demain sur France. Vous passez une belle après-midi. Vous étiez au plus mal, mais malgré votre cancer, vous avez trouvé la force de vous séparer. Pour une autre émission, après un drame qui a brisé votre vie, vous avez réussi à pardonner pour pouvoir avancer et vous reconstruire. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada